... Voilà, et sur la musique du carnaval des animaux, la montée des marches de toute l'équipe du film de Michel Azanavissus, The Search. Le nouveau film de Michel Azanavissus. Michel Azanavissus aux côtés de Berenice Bejo, son actrice, son égérie, la femme de sa vie. Elle était l'héroïne de The Artist. Elle était également de l'aventure des deux films OSS en 17 et elle est l'un des personnages de The Search. Quatre personnages pris dans la tourmente de la seconde guerre de Tchétchénie. Une jeune femme travaillant pour la commission des droits de l'homme. Un petit garçon, vous avez découvert le jeune comédien qui l'incarne. Il n'a que dix ans, il est lui-même tchétchène et il est absolument bouleversant dans le film. Il s'appelle Abdou Khalim Mamatyev. Voilà un petit garçon séparé de sa soeur. Un jeune soldat russe. Voilà ce petit garçon, Abdou Khalim Mamatyev, qui n'avait pas joué la comédie avant cela et qui est une vraie découverte qui est presque silencieuse tout au long du film et qui est une vraie révélation. Thomas Langmane, Michel Azanaviscus. Un tournage qui a eu en Géorgie avec beaucoup de comédiens non professionnels. Un film ambitieux qui s'est fait le raconter, Bérenice Bégeot, dans la douleur. De par ce sujet, mais aussi parce qu'effectivement, il fallait protéger cet enfant, il fallait gérer une énorme équipe. C'est un nouveau pas dans la carrière de Michel Azanaviscus, qui jusqu'ici nous avait fait rire, nous avait émus. avait restitué des formes de cinéma diverses. Avec OSS 117 et The Artist. Et Bérenice Bégeot, prix d'interprétation l'année dernière pour le passé d'Asgard Faradhi. Prix remis par le jury présidé l'année dernière, vous vous en souvenez, par Steven Spielberg. et qui revient donc, Bérenice Bégeot, en compétition pour le film de Michel Azanaviscus. Michel Azanaviscus, qui est accompagné de ces comédiens, je me disais évidemment Bérenice Bégeot, le jeune comédien Abdelkhalim Amadzviyev, mais aussi ce jeune homme qui joue avec beaucoup de force et de charisme, un jeune soldat russe, embrigadé, qui s'appelle Maxime Emelianov. Et l'autre ravissante comédienne, Zoukra Douisvili, qui incarne la sœur de ce jeune garçon, séparé de lui, et qui cherche par tous les moyens à le retrouver. Michel Azanaviscus, accueilli par le délégué général du festival et la présidente du CNC. Et je vous le disais, Michel Azanaviscus s'est inspiré d'un film assez méconnu de Fred Zinman. Fred Zinman, c'est le réalisateur du train sifflera trois fois et de temps qu'il y aura des hommes. Et il avait signé ce film, Les Anges marqués, qui à l'époque se passait juste après la Seconde Guerre mondiale. Et Michel Azanaviscus l'a donc transposé dans une époque plus contemporaine, la Deuxième Guerre de Tchétchénie en 1999. Il l'a dit, il voulait faire un film humaniste, un film sur les victimes, sur les réfugiés, sur ceux qui n'ont pas beaucoup d'armes pour huter et sur ceux qui prennent de plein fouet ces conflits. Et Bérenice Bégeot qui salue et embrasse de loin la foule. C'est donc le deuxième film français de la compétition. Après, vous vous en souvenez, Saint Laurent de Bertrand Bonello avec Gaspard Huliel que nous vous présentions samedi. Et en attendant, le troisième film français, celui d'Olivia Saïa, Sils Maria. avec notamment Juliette Binoche qui sera présentée vendredi soir. Et puis, ce soir, autre film français mais cette fois-ci hors compétition, c'est le nouveau film d'André Téchinet, L'homme qu'on aimait trop, avec Catherine Deneuve et Guillaume Canet, adapté de l'affaire Agneulet qui, il y a peu de temps encore, faisait à nouveau la Une des Jondons. Et cet après-midi, un franco-suisse mais concourant pour la Suisse, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui n'était pas présent, qui ne veut pas venir à Cannes, mais qui a fait son petit effet à travers son film Adieu au langage, Lequel a laissé le festivalier enthousiaste, pantois, déconcerté, totalement hermétique. Mais on peut reconnaître à Jean-Luc Godard de ne jamais laisser indifférent. Et justement, Michel Azanabissus, lui aussi, nous disait que, et Thomas Langman, nous disait qu'il sentait bien que ce film ne laisserait qu'un indifférent. Il avait eu des réactions très fortes ce matin en projection de presse. Et ce soir, c'est la présentation officielle. C'est toujours un moment très intense pour les équipes de films. Le résultat de mois voire d'années de travail. Et l'espérance d'un prix, évidemment, puisque The Search fait partie des 18 films qui concourent pour la Palme d'Or pour un prix, cette année, pour cette 67e édition, présidée par Diane Campion. une équipe de films très très applaudie dans la grande salle lumière. Et une fierté, évidemment, de découvrir l'un des prétendants à la Palme d'Or français, The Search. Michel Hazan-Avisus avait connu un merveilleux destin avec The Artist en 2011. Souvenez-vous, le film n'avait d'abord pas été sélectionné en compétition et finalement, Thierry Frémeau avait senti qu'il devait être vu dans cette catégorie. Fort bien lui en a pris puisque Jean Dujardin avait reçu le prix d'interprétation des mains de Robert De Niro. et toute l'équipe s'assoit pour assister à la projection du film. Deux heures et demie d'un film de guerre, d'un mélodrame sur fond de guerre en Tchétchénie. Vous avez ensuite rendez-vous pour une nouvelle montée des marches, on le sait, un film en chasse un autre. Ce sera vers 21h40. Sous-titrage ST' 501